Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous présente la cinquième lecture que j'ai fait dans le cadre de la série Un hiver avec Dany Laferrière, Le cri des oiseaux fous. On a commencé Tividosa. Je rappelle qu'Un hiver avec Dany Laferrière, c'est une série que je fais en collaboration avec la booktubers Hélène Zuniverse et toutes les vidéos précédentes se trouvent en barre d'infos. C'est le cinquième bouquin de la biographie de Dany. Il en reste donc cinq que nous vous présenterons au cours des cinq prochains dimanches. C'est assez spécial pour moi aujourd'hui parce que je vous présente un de mes livres chouchous. C'est certainement mon préféré de Dany Laferrière et c'est peu dire étant donné qu'il a tellement publié. C'est un auteur et un écrivain très prolifique. C'est un livre que j'ai lu dans ma jeune vingtaine et que j'ai simplement adoré. Je l'ai relu plusieurs fois par la suite et il m'a accompagnée dans différentes étapes de ma vie. Par contre, je viens de le relire pour les besoins de la vidéo et je dois dire que mon regard de femme d'aujourd'hui, donc je ne suis plus dans ma jeune vingtaine et je suis devenue maman depuis. Et le regard que je porte sur l'histoire, sur les, j'allais dire sur les personnages, mais ce ne sont pas des personnages, ce sont des personnes étant donné que c'est une autobiographie, mon regard est très différent. Je me suis attardée beaucoup plus à la maman de Dany que je ne l'avais fait dans le passé. En fait, c'était pour moi un personnage secondaire alors qu'elle est devenue un personnage principal. Et même les thèmes, les grands thèmes qui ressortent du roman, ben, ils ont carrément changé pour moi. Alors, je vous résume tout de suite l'histoire. Donc, on se trouve dans le milieu des années 70 en Haïti. C'est l'époque où Bébé Doc a succédé à son père à titre de président à vie. Donc, c'était la famille Duvalier qui était au pouvoir. Et Bébé Doc est un jeune président. En fait, ça a été le plus jeune chef d'État de l'époque. Je pense qu'il avait 19 ans quand il a succédé à son père au pouvoir. C'est des années plutôt glauques pour Haïti. Les arrestations, les meurtres arbitraires sont très fréquents. Dany est un jeune journaliste dans un journal hebdomadaire. Il fait dans la culture, en fait. Il se tient loin de tout ce qui est politique. Il a pour meilleur ami Gassner Raymond, qui, lui aussi, est journaliste pour un autre hebdomadaire. Et Gassner, je pense qu'on peut le présenter comme un journaliste engagé, militant, qui a vraiment pas froid aux yeux et qui n'a pas peur de se mêler de politique, c'est-à-dire de dénoncer les abus du pouvoir. Chose qui est extrêmement dangereuse à l'époque. Alors, en début de roman, on apprend la mort de Gassner. Il a été assassiné. Son corps a été retrouvé sur une plage. Selon les premiers constats, on a joué carrément au baseball avec sa tête. Donc, il a la tête complètement fracassée, éclatée. Et on apprend aussi que Dany fait partie de la longue liste noire du pouvoir et donc qu'il est un des prochains à probablement trouver la mort ou à être emprisonné et torturé à Fort Dimanche, qui est la prison qu'utilisait le pouvoir à l'époque pour justement mettre de côté tout opposant. Donc, la maman de Dany, dans une volonté ultime de sauver son garçon, son enfant, va faire le nécessaire pour lui trouver un passeport et le faire quitter le pays dès le lendemain. Donc, c'est un livre qui se déroule à toute vitesse. On vit, en fait, 24 heures top chrono dans la vie de Dany, ses dernières heures en Haïti. En fait, chaque chapitre débute avec l'heure. Au tout début, il est 17 et le livre se termine à 6h58 du matin, donc le lendemain matin. Pendant ces dernières heures, Dany va revisiter ses copains, ses copines qu'il côtoie depuis sa tendre enfance. Le plus difficile, le plus souffrant, c'est qu'il doit faire ses adieux à son entourage, mais sans leur mentionner qu'il quitte, parce que ça le mettrait lui-même en danger et ça mettrait ses confidents en danger également. Et puis, du côté de la maman, bien, pour moi, ça m'a extrêmement touchée, même, je dirais, blessée ou attristée, de réaliser qu'elle a dû, à deux reprises, donc deux fois plus tôt qu'une, mettre son fils en exil la première fois à l'âge de 5 ans. Je me dis, mais comment une maman peut s'arracher son enfant de 5 ans? Mais en même temps, je comprends, c'était pour lui sauver la vie. Donc, elle l'a envoyée à Petit Goivre dans son village natal. Et la deuxième fois, bien, c'est à l'âge de 23 ans, donc la foi qui est racontée dans le livre. Et pareil, c'est pour lui sauver la vie, mais moi, je n'imagine pas plus grand supplice, plus grande douleur, puisque l'exil, bien, c'est un aller sans retour. Et il faut dire que la mère de Dany a déjà vécu ça avec son propre mari, donc le père de Dany, qui vit en exil depuis plus de 20 ans, étant donné qu'il était, je dirais, une personne engagée, une personne politisée, qu'il essayait de faire changer les choses au pays. Et, bien, évidemment, pour garder l'équilibre, la stabilité au niveau du pouvoir, bien, les dictateurs ont horreur de ce genre de personnes avec des idées nouvelles, avec des idées de changement. Donc, le père de Dany vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans et c'est pas un fait extraordinaire, c'est-à-dire que c'est très commun. On se rend bien compte que dans la société haïtienne, les pères sont souvent absents, soit qu'ils ont été, qu'ils ont réussi à s'exiler, donc ils vivent à l'étranger, soit ils sont emprisonnés ou soit ils ont carrément été assassinés. C'est donc les mères, les mamans, les femmes qui portent la famille à bout de bras, qui portent aussi la société à bout de bras. Et donc, la famille de Dany n'est pas exceptionnelle en ce sens-là. Je le disais, l'entrée de jeu, c'est un livre que j'ai lu dans ma jeune vingtaine. À l'époque, j'étais jamais allée en Haïti. Et comme Dany circule dans Port-au-Prince, on y parle des quartiers, des rues, des restaurants, des cinémas, des théâtres. Donc, pour moi, c'était un petit peu un tour guidé de Port-au-Prince, donc la capitale d'Haïti. Et donc, c'est sous cet angle-là que je l'ai lu et relu dans le passé. Je sentais et je partageais l'adrénaline, l'excitation de Dany, l'appel de l'aventure, même si c'est une aventure forcée. Mais pour moi, c'était parce que Dany, il n'a jamais voyagé, il n'a jamais pris l'avion. Donc, il marche vraiment vers l'inconnu. Et puis, je pense qu'à vingt ans, ça m'attirait énormément. Aujourd'hui, je le vois vraiment autrement. D'abord, je vois un jeune homme qui a un avenir prometteur, autant pour lui que pour son pays. Un jeune homme qui ne fait en rien dans la politique, qui ne menace en rien le pouvoir établi. Aussi, j'ai ressenti tout le désarroi de sa mère qui, en plus de vivre dans l'absence de son mari, va bientôt se retrouver dans l'absence de son fils unique. Et mon cœur de maman avait mal. Mais je dois dire que malgré l'ambiance lourde et oppressante de la dictature, ce roman est rempli de beauté et d'art. On y fait très souvent référence au théâtre, notamment la pièce Antigone, qui a été traduite en créole par le grand poète Félix Morisseau-Leroy. Et donc, cette pièce était jouée à l'époque. Il est aussi énormément fait mention de poésie, de littérature, de peinture. Donc, à travers tout ça, il y a quand même énormément de douceur. C'est un livre également emprunt de tendresse. En fait, j'ai l'impression qu'on a juste envie de faire un câlin à quelqu'un après ça. Évidemment, on sait que l'histoire finit bien, entre guillemets, parce que, comme je le disais, ça fait partie de son autobiographie. Ce n'est pas une histoire qui est complètement fictive, mais on sait que, d'abord, Daniela Ferrière est toujours vivant, qu'il s'est très bien intégré à la société québécoise, qu'il est devenu, j'allais dire, un Québécois, mais c'est toujours difficile de parler de l'identité des gens, même que Danny se décrit comme un écrivain japonais, parfois, si je me souviens bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut penser qu'il a une vie heureuse, épanouie. Il a trouvé sa femme Maggie, ils ont des filles. Je pense qu'il est maintenant grand-papa. Il réussit à vivre de son écriture, ce qui est peu commun pour bien des écrivains. Il est apprécié, puis d'autant qu'il est maintenant immortel, puisqu'il est membre de l'Académie française. Alors, on peut penser que son exil a mené à quelque chose de bien. Ça, il n'y a pas de doute. Sauf que, quand on est dans le feu du roman, quand on est à l'intérieur des pages, d'abord, on a peur que ça finisse mal, parce qu'il passe proche de la mort, ou en tout cas, la mort se rapproche de lui à quelques reprises dans ses dernières aventures. On peut penser qu'aujourd'hui, il est un homme épanoui et heureux, mais on sent tout le déchirement dans son roman, Le cri des oiseaux fous. J'ai l'impression que cette chronique, cet avis littéraire est un peu éparpillé. C'est que je viens tout juste d'en finir la lecture et je n'ai pas eu le temps de décanter parce que j'arrivais dans cette lecture-là tellement convaincue de mes opinions, de mon avis, de mon ressenti, et j'en ressors bouleversée. Comme je dis, je l'ai lu et vu d'une manière complètement différente, et là, je vous en parle à chaud. Je vais continuer à décanter, puis à absorber, puis à digérer l'histoire parce que, je vous le dis, pour moi, c'est comme vraiment une nouvelle histoire. Mais s'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que c'est une excellente lecture. La plume de Dani Laferrière est toujours aussi sublime. Et puis, c'est un roman qui se déroule à toute vitesse. Il y a de l'adrénaline, il y a de la tendresse, il y a de la souffrance. Il y a de l'amour. Et puis, je rappelle que la série hashtag Un hiver avec Dani Laferrière se poursuit. Dimanche prochain, il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce sera chronique de la dérive douce. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Booktube. Et puis, aller faire un tour, si ce n'est pas déjà fait, sur le Booktube de Elens Universe. Elle est aussi sur Instagram. Je pense qu'elle est sur Facebook, Twitter, et tout plein d'autres réseaux sociaux. Elle est très active. N'hésitez pas à vous abonner, à nous tagger, et puis à nous dire si vous avez déjà lu Dani Laferrière ou si vous comptez le faire avec nous. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !